... Je voudrais remercier ma famille, ma femme, mes enfants, mes frères et mes parents, mon leader Et les gens, les militants de notre coalition appellent Beno Bokuyakar pour leur soutien Et l'ensemble des associations de jeunes et de femmes qui continuent à me manifester leur soutien à travers des messages Je pense que c'est quelque chose de très simple, de très banal Ça devrait être un procès banal, une personne qui accuse un citoyen qui dit détenir un rapport Mais on n'a pas besoin de 1500 avocats, on n'a pas besoin de renvoi Moi, s'il produit ce rapport-là, que ce soit un rapport de l'IGE, que ce soit un rapport de l'IGF Que ce soit un rapport de la Cour des comptes, que ce soit n'importe quel rapport Même des services de renseignement étrangers Si M. Sonko produit ce rapport-là, moi je me constitue comme détenu Détenir des documents Un énarque qui pense que moi je peux être épinglé par un rapport de l'IGF C'est la honte On a vu que ce rapport-là a poussé votre démission lorsque ça a été fait Monsieur, moi je suis cohérent La même volonté qui m'a poussé à proposer ma démission au président de la République C'est la même volonté aujourd'hui qui m'anime pour aller jusqu'au bout Pour montrer à mes concitoyens que ce monsieur-là est un menteur Je vais le dire, je vais le dire Moi j'ai démissionné parce qu'il y avait une clameur publique organisée J'ai proposé au premier ministre d'antan, Boun Abdeladjon, ma démission pour mettre à l'aise tout le monde Et me soumettre à la justice, tel que je suis venu me soumettre à la justice Je ne manipule personne Il ne faut pas qu'on soit dans la manipulation, qu'on soit dans le divertissement Moi j'ai honte, j'ai honte pour ces cadres qui se disent respectueux de PASTEF Parce que si c'est cette personne-là qu'ils veulent faire, qu'ils proposent comme président de la République Vraiment, il a abruti notre pays Merci